Voilà, j'espère que vous allez bien tous. J'espère que tout le monde va bien. Et si Dieu veut, aujourd'hui, on va commencer sur les lois de Shabbat. Est-ce que vous avez Mishnabroa, volume 3 ? Non, moi, je n'ai pas pu l'acheter. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, ça va être un cours introductif et constructif, en espérant. Mais ça va être beaucoup introduction et on va commencer un point qui va être très, très, en espérant, très intéressant. Très intéressant. Et vous allez voir ô combien notre Torah est vaste, ô combien l'étude de l'Allah est très importante. Et vous-même, vous allez vous poser des questions à un certain moment, même dans votre semaine, même au jour le jour, vous allez vous dire, mais peut-être ça, c'est pas bon, peut-être ça, c'est bon. Et c'est vraiment très important et très intéressant. Tout d'abord, on a dit qu'on avait commencé les 39 travaux. Plus particulièrement, on va commencer par l'interdit de cuire. Mais tout d'abord, c'est important d'introduire d'où débute chaque chose. Il faut savoir que c'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça, Parashat Vayakel. Tout début de Parashat Vayakel, chapitre 35, du livre de Shemot. C'est écrit comme ça. Vayakel Moshe et kolada den Israël. Vayomer elem, elad verim. En tout cas, Moshe Rabenu, il demande de rassembler tous les bens Israël. La première l'achat qui dit Pendant six jours, tu travailleras. Il faudra amener un peu d'argent. Ce sera un jour sain pour Akatosh Vohu. Et toute personne qui fera un travail, Khaiavskiva. Ok. En tout cas, quels sont les travaux interdits ? La Torah ne nous le dit pas. Mais juste avant, Parashat Kiltisa, juste avant Parashat Tetsavé, Parashat Teruma, et même après, par la suite, on va voir la construction, la suite de la Parashat Vayakel, on va voir aussi la construction du Mishkan. Il faut dissocier entre le Mishkan et le Betamikdash. Le Mishkan, c'était le Betamikdash qui était mobile, qui était ramené d'endroit en endroit lorsqu'il devait camper dans le désert, et le Betamikdash qui a été construit après par Shlomo Ameler en Erdiz Israël. Très bien. Le Mishkan, il devait y avoir la construction du Mishkan. C'est la résidence type, c'est là où Akadosh Baruch va résider, bien évidemment, spirituellement. Mais c'est vraiment l'endroit type que l'on cherche au jour d'aujourd'hui. Le troisième Betamikdash, c'est tout ce qu'on souhaite. On cherche ça parce que s'il y a un temple, s'il y a un Betamikdash, il y a tout. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, il y a la construction du Mishkan. Il y a plusieurs parashiotes qui vont parler de la construction du Mishkan, entre autres dans la parasha de Vayakkel. Et les travaux qui sont rapportés dans tous ces parashiotes-là vont être eux-mêmes les travaux qui vont être interdits durant Shabbat. Pourquoi ? Parce que la Torah ne nous dit rien. La Torah ne nous dit aucun travail interdit, à part tout début de Vayakkel. Elle dit comme ça, Vous ne ferez pas de feu le jour du Shabbat. C'est tout. C'est tout. À part ça, on n'a aucun autre interdit. Donc, comme ça, c'est rapporté dans le traité Shabbat, Rahamim nous apprenne que les 39 interdits... Pardon. On va le dire maintenant, mais les travaux interdits de Shabbat sont les mêmes et sont similaires aux travaux qui étaient réalisés pour la construction du Mishkan. Pour quelles raisons ? Parce que lorsque Moshé Rabbeinu vient demander au Béné Yisraël de construire le Mishkan, juste avant, Moshé Rabbeinu lui dit Pendant six jours, tu travailleras et le septième jour, tu ne feras rien. Il parle de quoi ? Il parle de la construction du Mishkan. Tu ne construiras pas le Mishkan. Le septième jour, donc les travaux qui sont réalisés pour la construction du Mishkan sont eux-mêmes interdits de réaliser durant Shabbat. La Gmarah, dans le traité Shabbat 73a, nous énumère 39 travaux. Comme c'est écrit dans la Mishnah, Arbaim Preser Echad, 40 moins 1. Donc, 39 travaux. La Gmarah nous rapporte là-bas l'interdit de semer, l'interdit de labourer, l'interdit de pétrir, l'interdit de cuire au four, l'interdit de tondre, etc. 39 travaux. Blanchir, garder, teindre, filer, installer, ourdire, tisser des fils, nouer, détisser, dénouer, coudre, etc. En tout cas, 39 travaux. Tous ces travaux-là, c'était pour la réalisation de la construction du Mishkan. Mais il existe une discussion entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi. D'où l'importance de connaître vraiment le Talmud Yerushalmi, pas seulement le Talmud Bavli, mais d'avoir connaissance aussi du Talmud Bavli. Le Talmud Bavli, ce qu'on apprend de nous au jour le jour. La Gmarah nous dit dans le traité Shabbat, il y a 39 travaux. Très bien. Ce sont les 39 travaux qu'il y avait au Mishkan. Mais M. le Rabin, c'est quoi comme travaux ? Est-ce que ce sont les travaux pour la construction du Mishkan ou bien les travaux sacerdotaux au jour le jour quotidien qu'il y avait au Mishkan ? On ne sait pas. Est-ce que c'est les travaux qui étaient réalisés pour la construction du Mishkan ou bien les travaux qui étaient au Mishkan même lorsqu'on rapportait un corban, etc. Tous ces trucs-là. Il va y avoir une conséquence extraordinaire. On va le voir en Bézantachin par la suite, la différence qu'il y aura à l'archive entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi. Le Talmud Bavli, il semblerait qu'il pense que c'est uniquement les travaux qui étaient réalisés pour la construction du Mishkan. Tous les travaux qui étaient réalisés pour la construction du Mishkan sont interdits durant Shabbat. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? La Gmara, la Mishkan tout d'abord, rapporte l'interdit de cuire. Sur quel terme ? Cuire au four, Afiya. Ok ? Au fait. Interdiction de cuire au four. La Gmara pose la question. Regardez la question. Extraordinaire la question de la Gmara. Elle nous dit comme ça. 74 B, l'entraîné le Shabbat. Aïn d'alé, ta moudbet. La Gmara pose la question. Pardon. La Gmara pose la question. Amar af papa. Shabbak tanadida an bichul samamanin der veba Mishkan ven akat ofé. Tanadida an tinura debat nakat. Ça veut dire quoi ? La Gmara se pose la question. Rafa, il se pose la chéla. Pourquoi la Mishkan, l'auteur de la Mishkan, énumère, lorsqu'il va énumérer les 39 travaux interdits du range Shabbat, il va définir l'interdit de cuire par une cuisson au four, à fiyah. Pourquoi l'auteur de la Mishkan nous rapporte un tel interdit ? Alors que, comme ça nous dit la Gmara, l'interdit qui devait être énuméré dans la Mishkan aurait été le terme bichul, une cuisson. pourquoi ? Parce que c'est quoi le travail qui était réalisé au Mishkan ? C'était la cuisson des plantes, ça m'amène des plantes, pour en extraire la barbe, des pigmentations, pour la coloration des teintures, pour la coloration des couvertures du Mishkan. Donc, la Gmara se pose la question. Pourquoi tu n'utilises pas le terme bichul, cuisson au feu ? C'était seulement de cette façon-là qu'on pouvait réaliser cette coloration. Pourquoi tu utilises le terme afia, le terme cuisson au feu ? Ça n'existait pas. La Gmara de répondre, non, parce que tout ce qu'on a dit au préalable, il y a les 11 premiers travaux, le 11e travail, c'est la cuisson au feu. Tous les 11 travaux, c'était depuis le départ, semer, labourer, moissonner, mettre en gerbe, battre la récolte, vanner, trier, moudre, tamiser, pétrir, et ensuite cuire au feu. Toutes ces préparations, c'était comme une préparation pour réaliser du pain. Nous, aujourd'hui, nous n'avons plus de Mishkan, ni de Betha Migdash. Donc, en général, lorsqu'on va faire tous ces travaux, la trier, moudre, tamiser, etc., c'est uniquement pour faire du pain. C'est pour ça que la Mishkan a voulu plus nous rapporter quelque chose qui nous concerne, à nous, qui est la cuisson au four pour faire le pain. Mais effectivement, il n'y avait pas de réalisation de cuisson au four lorsqu'il s'était au Mishkan. Alors, posons-nous la question. Bien évidemment que si. On rapportait comme sacrifice Ménachot. C'est quoi les Ménachot ? C'était du pain. On rapportait les douze pains le vendredi, la veille de Shabbat. Donc, pourquoi l'agmarin de nous dire qu'il n'y avait pas de cuisson au four au Mishkan si ce n'est de dire que les 39 travaux interdits de Shabbat, ce sont les 39 travaux qui étaient réalisés pour la construction du Mishkan. Pardon ? Pour la construction du Mishkan et non les services sacerdotaux quotidiens au Mishkan. Donc, voilà une première preuve de nous dire que les interdits énumérés par la Mishkan, ce sont les travaux qui étaient réalisés pour la construction du Mishkan. Première preuve. Deuxième preuve. Il y a écrit comme ça dans le traité Shabbat 75a. Et ça, c'est important parce qu'une étude de Gmarah, on le fait tous l'étude de Gmarah, mais c'est très important de décortiquer Gmarah. Pas seulement une lecture, bien évidemment, une lecture déjà simple et pas simple. Alors, lorsqu'on décortique, bien évidemment, c'est bien plus complexe, mais c'est très important. Pourquoi ? Parce que vous allez voir la lueur de la Gmarah, cette lueur-là, cette lueur de l'étude lorsque vous allez décortiquer. Regardez ce qu'elle nous dit la Gmarah dans le traité Shabbat 75a. Elle nous dit comme ça. Elle rapporte un des travaux interdits durant Shabbat qui est énuméré dans la Mishkan, c'est Vashokhato, celui qui fait l'abattage rituel. Très bien, l'abattage rituel. La Gmarah se pose la question. Shokhate Mishumay Chayav. En quoi abattre une bête, on réalise un interdit de Shabbat ? Je décortique la question. En quoi le fait d'abattre à une bête pendant Shabbat, on réalise un travail qui était réalisé au Mishkan ? On ne voit pas d'interdit, on ne voit pas de travail tel qui était réalisé au Mishkan. Alors Rav, de répondre, non, lorsque tu vas abattre une bête, automatiquement, tu vas transgresser l'interdit de Tsovéa, de colorer. Shumoy Lamar, Shumoy de nous dire, non, peut-être tu vas transgresser l'interdit de Nethilat Neshama, de tuer un être. Donc, tu vas retirer la Neshama. Alors pourquoi la Neshama se pose la question ? On ne voit pas de travaux tels, similaires à cet interdit au Mishkan. Mais bien sûr que si. Les sacrifices quotidiens, c'était à Shokhato, on faisait l'abattage rituel quotidiennement. Donc, en quoi ce travail-là est-il si difficile pour toi de comprendre ? On le voyait au Mishkan ? Eh bien non. Encore une preuve du Tanmud Bavli, que tous les travaux énumérés dans la Mishna, ce sont les travaux qui sont uniquement les travaux qui étaient réalisés pour la construction du Mishkan. Très bien. Deux preuves extraordinaires que l'on peut voir d'ici. Et on va voir que cet approfondissement que nous sommes en train de faire va avoir des conséquences énormes par la suite lorsqu'on va essayer d'énumérer les interdits, chaque interdit et entre autres l'interdit de cuire. Alors que le Tanmud Yerushalmi nous dit la chose suivante. Tanmud Yerushalmi rapporte comme ça dans le traité Shabbat 92a. Tanmud Yerushalmi nous apprend les interdits de Shabbat et l'interdit de porter. D'où on apprend l'interdit de porter ? Le dernier interdit le 39e travail interdit durant Shabbat c'est je vous lis exactement c'est c'est sortir d'un domaine privé à un domaine public ou inversement. Le Tanmud Yerushalmi vient énumérer dans la Mishnah 92a vient essayer de comprendre d'où on apprend l'interdit de transporter d'un endroit à un autre. Il nous apprend d'un verset. Ce verset est rapporté dans Bamidbar chapitre 7 verset 9 c'est rapporté comme ça les fils de Keat ils avaient quoi comme charge et comme service sacré lorsqu'ils étaient dans le désert ? Aucun travail uniquement le fait de porter le Mishkan ils devaient le porter lorsqu'ils allaient d'un endroit à l'autre ils devaient le porter le verset dit quant aux enfants de Keat il n'y avait rien comme travail chargés du service des objets sacrés ils devaient les porter sur leurs épaules comme ça c'est écrit dans le verset rien d'autre à faire de là on voit que quoi c'était quoi comme interdit est-ce que c'est un interdit du travail de construction du Mishkan ou bien un interdit qui était parce que le Mishkan il était déjà construit et qu'ils devaient le porter à un endroit à un autre c'est un service sacerdotal c'est un service quotidien c'est un service hebdomadaire de l'homme et chané en tout cas c'est un service après la construction du Mishkan donc selon le Hirushalmi ce sont les interdits qui étaient réalisés lors des services sacerdotaux et non pas lors de la construction du Mishkan il va y avoir des conséquences entre le Talmud de Baville et le Talmud du Hirushalmi on va voir ça tout de suite en tout cas vous avez compris la différence entre le Baville de Hirushalmi très bien très bien très bien maintenant qu'on a compris ça on va se poser beaucoup de questions comme on aime nous faire les juifs par rapport à l'interdit de cuir c'est quoi les interdits de cuir de la Torah qui étaient pour le Hirushalmi qui étaient après la construction du Mishkan et pour le Baville pendant la construction du Mishkan il faut savoir que pour les deux que ce soit le Baville ou le Hirushalmi les interdits de cuisson c'était autant des cuissons au feu autant des cuissons au four il n'y avait aucune différence il y avait aussi l'interdit de cuire directement ou bien en barbecue ou bien même lorsqu'on va cuire de façon tigoun lorsqu'on va faire mariner tout ça en tout cas ce sont des interdits les interdits de la Torah c'est de cuire d'une façon avec le feu c'était autant au Mishkan la construction du Mishkan autant après le Mishkan dans tous les cas une cuisson au feu est interdite de la Torah de n'importe quelle façon en tout cas l'interdit est au feu si maintenant je cuis d'une façon différente que le feu par exemple au micro-ondes ce sont des ondes ok c'est lorsque des ondes vont s'entrechoquer il va y avoir une cuisson ça va chauffer donc est-ce que je réalise un interdit de la Torah ou pas ce n'est pas du feu est-ce que cuire au soleil c'est un interdit de la Torah ou bien non est-ce que cuire à l'électricité c'est un interdit ou pas est-ce que cuire sur une pierre volcanique c'est un interdit ou pas la lave il faut savoir que la lave c'est aussi ça quand on s'intéresse lorsqu'on a étudié la lave c'est intéressant de connaître tous les procédés la lave ce n'est pas une substance ni de feu ni rien c'est par les rayons solaires qui sont entrechoqués dans ce volcan à un certain moment il va y avoir quelque chose qui va justement créer la lave qui va avoir une chaleur énorme donc c'est directement du soleil est-ce que cuire sur une pierre volcanique il s'agit d'un interdit de la Torah ou pas on va voir qu'il existe des interdits de la Torah il existe des interdits de cuire d'ordre rabbinique qu'il va y avoir aussi des conséquences parce que que ce soit de la Torah ou d'ordre rabbinique dans tous les cas ce sera interdit mais il va y avoir aussi des conséquences par rapport à ça et il va y avoir des cuissons qui sont permis même d'ordre rabbinique on va le voir avec l'aide d'HM vous avez des questions jusqu'à maintenant ou pas ? tout va bien ah ben je suis tout content ça c'était l'introduction c'est important que je l'introduise par cela parce que l'aide d'HM lorsqu'on va étudier il Chodbichul donc on va débuter il Chodbichul maintenant on va voir que beaucoup de choses vont être compréhensibles grâce à cette introduction mais tout d'abord on va conclure l'introduction par ce que nous dit le Rambam le Rambam nous dit comme ça il énumère le Rambam les lois de Shabbat chapitre 7 les 39 travaux interdits qui sont énumérés par la Mishnah et ensuite dans chapitre 9 Allah 6 nous apprend quels sont les paramétrages de l'interdit de cuisson pendant Shabbat il nous dit le Rambam ou bien je vais dire comment vous pensez vous en hébreu bon je vais vous lire les deux le Rambam nous dit la chose suivante donc chapitre 9 Allah 6 c'est important les sources encore une fois pour une personne qui veut aller il y a écrit comme ça je vous lis en français et en résumé une personne qui cuit du métal de l'asphalte ou bien de la cire aura transgressé l'interdit de la Torah de cuire pourquoi ? parce que on vient de rapporter maintenant que toutes les restrictions toutes les mélachodes du Mishkan ou bien travaux du Mishkan n'étaient aucunement du moins travaux du Mishkan plus précisément n'étaient aucunement sur un aliment sur un aliment consommable c'était pour la peinture c'était des plantes pour en retirer de la balle avec pigmentation rougeâtre et pour en faire après les teintures verotelim et odamim etc donc c'était pas alimentaire de là le Rambam nous apprend que ce n'est pas uniquement lorsque tu vas cuire quelque chose d'alimentaire ou tu vas ici transgresser l'interdit de cuire mais même lorsque tu vas cuire du métal ou bien de l'asphalte ou bien de la cire tu auras transgresser ici l'interdit de cuire de la Torah sur ce le Razenish nous dit quelque chose de très intéressant et c'est important que je vous lance aussi des flashs à l'arrique comme ça même si on va développer tous ces sujets par la suite mais le Razenish nous apprend que lorsqu'une personne allume une lumière une lumière normale une ampoule il aura transgresser aussi l'interdit de cuire pourquoi ? parce qu'il va y avoir le métal à l'intérieur il va cuire donc étant donné qu'il va cuire tu auras non pas seulement transgresser le fait que tu as allumé une flamme parce que dans l'électricité il y aura une flamme on va aussi développer ce sujet par la suite mais tu vas aussi transgresser l'interdit de cuire parce que le métal à l'intérieur il va cuire on ne transmet pas comme ça la Laha mais c'est aussi important de savoir d'où il tire cela le Razenish il tire cela du Rambam en tout cas une personne qui cuit du métal de l'asphalte ou bien de la cire aura transgressé l'interdit de cuire de la Torah il conclut le Rambam en disant une règle générale une personne qui ramollit quelque chose de dur ou bien durcit quelque chose de mou transgressera aussi l'interdit de cuire et ça c'est aussi intéressant on va apprendre de là quelque chose de très intéressant quelque chose qui nous concerne à nous au jour le jour Shabbat après Shabbat est-ce que j'ai le droit de mettre mes halotes sur la plate pendant Shabbat elles vont durcir est-ce que j'ai le droit de faire du pain grillé pendant Shabbat c'était quelque chose de mou maintenant je vais le durcir est-ce que j'ai le droit pendant Shabbat ou pas alors je vous dis la halacha oui c'est autorisé je ne vais pas vous laisser comme ça non plus oui c'est autorisé et on va essayer de comprendre des radachem pour quelles raisons en tout cas voilà comment conclut le Rambam l'introduction que je viens de vous faire on va prendre avec la dachem et on va continuer cette première halacha on va décortiquer cette halacha je pense entre ce cours là et le cours prochain si on finit déjà avec ce cours là c'est bien sinon on continuera avec les radachem par la suite c'est important de décortiquer chaque halacha c'est pour ça que je vous ai dit que ça allait être un cours sur texte mais pas seulement sur texte parce qu'on va vraiment décortiquer chaque chose sur des choses qui nous concernent à nous j'ai l'habitude de dire que la Torah ne se modernise pas elle s'actualise et ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses très actuelles auxquelles on va retrouver déjà dans le Talmud dans les Rishonim dans l'Ahronim dans le Shokhanarur et qui vont être justement selon notre actualité alors si ceux qui ont le Mishabro peuvent le prendre il y a écrit comme ça dans la première halacha il dit comme ça une personne qui cuit pendant Shabbat c'est à dire avec intention et c'est très bien qu'il fait un interdit et bon Chachem cinq minutes après il fait tes chouva je t'abarche mon lad lui pour lui sera interdit de consommer ce plat là à tout jamais par contre pour les autres ce sera permis de consommer cet aliment là qui aura été cuit pendant Shabbat de suite après Shabbat ça c'est pour une personne qui a transgressé le Shabbat de manière il savait que c'était interdit il l'a quand même fait donc pour lui c'est interdit de consommer ça à tout jamais par contre pour les autres même si ça a été cuit pour eux ça sera permis de consommer cela de suite après Shabbat par contre au Béchogé si cette personne là elle a cuit de manière sans le savoir elle ne savait pas que cuire au micro-ondes c'était interdit de la Torah c'était interdit on verra si c'était la Torah ou si c'était la Torah ou si c'était la banane en tout cas c'était interdit à Surbobayum c'est interdit de consommer cette cuisson là pendant Shabbat même pour les autres mais la RF par contre le soir ça sera permis même pour le cuisinier lui-même ça sera permis de consommer cet aliment mais le Ramah le Ravi Serlich il y a 460 ans à la même époque que Rabbi Yosef Karo il a dit comme ça il a rajouté tout en haut tout début de la Lacham ou bien il a réalisé un des 39 travaux pas seulement Mevachel pas seulement cuire mais un des 39 travaux il a fait quelque chose d'interdit alors toute la Lacham qu'on vient de dire maintenant sont uniformes c'est-à-dire que c'est la même chose s'il a fait Bémézid avec intention pour lui ça sera interdit de profiter de cet interdit là à tout jamais par contre pour les autres Mosei Shabbat c'est permis s'il a fait Béchog sans intention ça sera permis pour tout le monde Mosei Shabbat très bien sur cet Alakha je vais essayer de vous introduire par ce qu'elle nous dit l'Agmara dans le Talmud dans Bavli c'est rapporté comme ça que Chachamim ils sont venus il est écrit comme ça que Rabbi Avaou nous apprend que ce que je vais vous dire maintenant c'est un interdit des Rabbanans c'est Chachamim qui sont venus ils ont interdit il est écrit comme ça que les Mélachot pendant le Shabbat sont interdits les Mélachot elles-mêmes sont interdites avant la Ana'a Mimahase Shabbat profiter de quelque chose qui a été réalisé pendant le Shabbat ça c'est uniquement un interdit des Rabbanans ça s'appelle Ana'a Mimahase Shabbat profiter d'un interdit qui a été réalisé pendant le Shabbat c'est un interdit des Rabbanans très bien Ana'a Mimahase Shabbat dans l'absolu ça serait quoi le problème de profiter de quelque chose qui a été réalisé pendant le Shabbat j'ai rien fait j'ai fait aucun interdit c'est quelqu'un qui a fait c'est pas le problème alors déjà il faut savoir qu'il y a une différence entre les lois de Shabbat et les lois de Bassab et Khalaf par exemple je vous explique il y a écrit comme ça dans Yorédea c'est écrit qu'il est interdit la rebote la rebote à lave c'est quoi c'est quoi la rebote à lave il faut savoir que lorsqu'il y a il y a eu il y a eu quelque chose qui a été comment on dit ça un tarouvot qui a été mince j'ai oublié en français mélangé mélangé un mélange qui a été mélangé avec une substance interdite par exemple du lait avec de la viande s'il y a 60 fois plus que la quantité c'est permis à la consommation bien sûr ça n'a pas été fait avec attention si maintenant il y a 50 fois la quantité 50 fois la quantité il manque plus que 10% de ces quantités c'est interdit de rajouter interdit de rajouter de l'eau pour que ça soit 60 fois plus que la quantité sur la rebote à lave il y a écrit comme ça dans la lave qu'une personne qui a été marvée qui a rajouté lui sera interdit de consommer cet aliment là si maintenant ce cuisinier c'est un cuistot dans un restaurant il ne voulait pas perdre ses clients il ne voulait pas maintenant tout jeter ça à la poubelle alors est-ce qu'il aura le droit de le donner à quelqu'un à ses clients ou pas cet aliment la halakhane nous dit que même pour les autres pour qui il l'a fait ça sera interdit alors Magdal Avram se pose la question dans le Chod Shabbat pourquoi il y a une telle différence entre Shabbat et Basar Bechalav pourquoi il y aurait une différence entre les mélanges interdits et Shabbat là on vient de dire pour Shabbat que pour les autres Motzei Shabbat ça sera permis même si cet homme là Réhouven il a cuit pour ce groupe de personnes ce groupe de personnes il sera permis à la consommation Motzei Shabbat alors que pour les mélanges interdits on interdit même pour ceux à qui ce cuisinier à réaliser cet interdit pourquoi il y a une telle différence le Magdal Avram répond qu'il y a une différence entre Shabbat et les interdits et les autres interdits Shabbat jamais on ne pourra se permettre de demander à un autre duif de réaliser pour nous un interdit qui je suis moi même si je demande à un non religieux un non pratiquant je lui dis s'il te plaît puis moi quelque chose pendant Shabbat même si c'est le gars le plus loin de la Torah il va me regarder avec des eaux glublues il va me dire qui je suis je ne suis pas ton goï ok donc Shabbat c'est différent Shabbat il y a quand même quelque chose d'une certaine étincelle ok on ne va jamais arriver à demander à un autre juif pendant Shabbat de réaliser pour nous quelque chose alors que les mélanges interdits c'est quoi le problème en fin de compte il faut savoir qu'à partir du moment où il y a 60 fois plus que la quantité dans l'absolu ce mélange là il est permis à la consommation il est permis donc je fais juste quelque chose en plus qui va me permettre cette consommation je ne fais rien en fin de compte la consommation par elle-même elle est permise l'action que je vais réaliser est interdite mais en fin de compte il n'y a aucune consommation interdite qui va être consommée donc c'est plus aux yeux des gens aux yeux des gens ça va être moins grave donc là Khachamim ils ont mis un point d'honneur ils ont dit attention là si tu fais ça ça sera interdit pour toi et même pour les autres alors que pour Shabbat on ne va pas en arriver à demander à un autre juge de faire pour nous un travail interdit c'est pour ça que pendant Shabbat les choses sont différentes pour les autres à qui cette puissance a été réalisée ça sera permis de la consommer Motsé Shabbat le Magan Abraham comme ça il nous explique une question déjà sur ça ? tout va bien très bien mais il faut savoir qu'en Israël malheureusement il existe 7 fabriques qui continuent leur travail même pendant Shabbat 7 fabriques on va les énumérer maintenant le sucre le sucre Sougat 90 jours par an 24h sur 24 7 jours sur 7 il est travaillé dans les usines pas plus de 90 jours il faut savoir que le sucre ou bien il est réalisé avec des betteraves avec des trucs sucrés ou bien avec de la citrouille ou bien même avec les cannes à sucre ok ? mais aucune différence dans tous les cas il va y avoir un travail etc le travail va être réalisé 90 jours par an 7 jours sur 7 pourquoi il ne s'arrête pas pendant Shabbat ? tout simplement en tout cas c'est ce qu'il dit je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la réalité mais s'il s'arrête même une minute tout colle toutes les machines vont coller et ils ne vont plus pouvoir travailler ce sucre-là ils vont devoir tout jeter à la poubelle il va y avoir un lavage un travail monstre ils vont tout laver à l'eau bouillante et après pouvoir refaire du sucre en tout cas c'est pour ça qu'ils travaillent uniquement 90 jours par an 24h sur 24 7 jours sur 7 comment moi selon ce que dit Marana Shokhanarour comment moi aurais-je le droit de consommer ce sucre-là comment aurais-je le droit ? c'est quelque chose qui a été réalisé pendant Shabbat une autre fabrique le papier il faut savoir qu'il y a une fabrique de papier qui s'appelle Kimberly en Israël aller travailler ils travaillent aussi pendant Shabbat le papier que ce soit le papier pour s'essuyer le nez ou bien le papier même pour des livres ok des livres vous allez voir dans certains livres aussi vous allez voir dans le chazoniche par exemple le livre du chazoniche il y aura écrit là-bas les lo chashash rilou le Shabbat sans crainte que ce papier-là a été travaillé pendant Shabbat pourquoi ? parce que oui il existe du papier qui est travaillé pendant Shabbat le papier est la même chose ils disent que s'il s'arrête une minute tout va coller donc il travaille aussi pendant Shabbat comment on peut utiliser ce papier-là pendant Shabbat une autre le goudron Artoub exactement c'est à côté de Haïfa à côté de Bet-Shemesh pardon il est travaillé aussi pendant Shabbat comment je peux en profiter le verre vous allez voir des bouteilles en verre il faut savoir que 40% de la production du verre en Israël il est d'Israël 60% il est importé mais 40% vous allez voir des bières par exemple des bières en général le verre des bières il est d'Israël donc comment il faut savoir que ce verre-là il est travaillé pendant Shabbat comment je peux en profiter il faut savoir qu'il y a une autre fabrique aussi il y a le sucre le papier etc il y a aussi j'ai oublié est-ce que ce sont des juifs ces usines j'imagine que vu la question c'est qu'on considère que ce sont des juifs ce sont des juifs ce sont des juifs qui travaillent pendant Shabbat malheureusement peut-être la différence par rapport à la cuisson c'est que la cuisson on l'a fait pour nous-mêmes ou pour les autres de façon explicite là elle n'est pas faite pour une personne en particulier mon problème c'est que le rama rajoute ce mot-là comme ça on décortique le shokhanahu c'est ça qui est très intéressant le rama rajoute entre parenthèses ou bien un des autres 39 travaux pas seulement la cuisson mais les 39 travaux pas seulement bichoul exactement c'est exactement ce que j'allais vous dire l'électricité en Israël il faut savoir comment ça se passe l'électricité l'électricité en fait bien évidemment il y a l'électricité etc il y a les ouvriers mais il y a une pièce noire c'est ce qu'on appelle Kheder Shachor c'est ce qu'ils appellent Kheder Shachor en Israël en tout cas c'est une pièce noire là-bas il y a uniquement 10 ouvriers qui travaillent là-bas il faut savoir qu'ils sont payés ils sont envoyés pendant 10 ans en Amérique ils sont payés 200 000 dollars pour ces 10 ans 200 000 dollars pour connaître et savoir tout ce qui se passe autour il y a des milliers et milliers de boutons autour d'eux ok des milliers de boutons ils sont seulement 10 dans cette boîte noire ils travaillent là-bas tout le temps ils font des roulements ok ils travaillent aussi pendant Shabbat comment ça se passe lorsque vous allez avoir à Tel Aviv malheureusement il y a plus d'électricité utilisée dans la nuit de vendredi à samedi ce que vous voulez faire les boîtes de nuit etc au jour d'aujourd'hui beaucoup moins mais en tout cas en général l'électricité est plus utilisée de vendredi à samedi à Tel Aviv plus qu'à Jérusalem logiquement donc qu'est-ce qu'ils font ils réduisent la quantité la capacité d'électricité à Jérusalem ils en rajoutent à Tel Aviv lorsqu'il arrive le matin ils refont le contraire ok parce qu'ils dorment à Tel Aviv le samedi matin et à Jérusalem on se lève ok voilà comment ça se fait le roulement ok c'est comme ça que ça se passe donc il va y avoir ce travail qui va être fait pendant Shabbat comment moi je vais pouvoir profiter de cette électricité pendant Shabbat une autre chose il faut savoir qu'il y a le chemin ferroviaire qui est fait en ce moment même en Israël Givachéoul par exemple on le voit nous en face en face de moi là je le vois c'est un travail qui est fait Mahou HaShem pas de partout il est fait aussi pendant Shabbat mais dans certains endroits il le travaille aussi pendant Shabbat comment moi aurais-je le droit comment moi j'ai le droit même maintenant parce qu'il y a déjà le chemin ferroviaire qui travaille qui va au HaShem qui est déjà possible d'utiliser qui sépare Jérusalem à Tel Aviv pour aller à l'aéroport comment aurais-je le droit de l'utiliser alors qu'il a été réalisé aussi pendant Shabbat en tout cas tous ces questionnements on peut y répondre facilement selon ce qu'on vient de dire dans le Shukhanaruch on vient de dire pendant Shabbat c'est interdit moté Shabbat c'est permis donc selon ce qui est écrit dans le Shukhanaruch ça serait permis le problème il y a certains Rabbanim contemporains qui disent la chose suivante ils disent tout ce que le Shukhanaruch dit c'est uniquement lorsque on parle d'une personne de manière de manière ponctuelle il a fait telle et telle chose mais lorsque le travail il est réalisé au jour le jour Shabbat après Shabbat il s'agit de personnes malheureusement qui sont non pratiquants ils travaillent ils travaillent ces gens-là si demain on leur demande de travailler le chemin ferroviaire on leur demande de travailler le sucre etc ils travaillent donc tout ce que nous a dit le Maghain Avram ce que j'avais dit au préalable la différence de mélange Basar Bechalav et le Shabbat tout ce qu'on a dit la différence etc ne devrait plus exister il y aurait quand bien même il y aurait quand même cette similitude entre le mélange lorsqu'on a rajouté etc pour arriver jusqu'à 60 fois la quantité il y aurait quand même une certaine similitude avec Shabbat parce que ces gens-là on leur demande de travailler au jour le jour Shabbat après Shabbat ils n'ont aucun problème de travailler c'est pas ponctuel comme nous dit le Shohan Aruch une personne qui a cuit alors tu autorises cette cuisson là c'est pas ponctuel c'est Shabbat après Shabbat donc il semblerait que ce que nous dit le Maghain Avram différence entre mélange interdit et permis et l'interdit qui a été fait pendant Shabbat n'est pas n'est pas similaire à ce que nous voyons au jour le jour malheureusement d'Israël donc on devrait dire que même après Shabbat ça devrait être interdit là est tout le problème vous avez des questions ? Rabbi Joseph Carole il ne le dit pas explicitement ça il ne le dit pas c'est pour ça j'imagine qu'il y a des problèmes du coup alors justement est-ce que le Shohan Aruch il parle d'un interdit qui a été fait ponctuellement et là on comprendrait le Maghain Avram qu'on a dit au préalable ou bien même pour une personne qui est non pratiquant et qui fait en général des travaux interdits tout ça il est fait au jour le jour Shabbat après Shabbat est-ce qu'on dirait la même chose que ce que nous dit ici le Shohan Aruch ou bien non ? certains pensent que non certains pensent que tout ce qui a été fait pendant Shabbat c'est interdit même en semaine même en semaine parce que là c'est plus ponctuel donc comment on va répondre à cette question je vous ai dit au préalable que l'interdit d'Anah il m'a assé Shabbat l'interdit de profiter d'un interdit pendant Shabbat il s'agit d'un interdit d'Erabanan ok de là on va voir quelque chose de très important et là il faut vous accrocher messieurs avec l'interdit on ne peut pas dire là-dedans le tour c'est beau comment ? parce qu'on ne peut pas dire le tour c'est beau qu'on aurait le droit d'avoir les nanas de ce chose-là pendant Shabbat en quoi le fait qu'il s'agit d'un profit public en quoi ça pourrait être plus autorisé au contraire là il n'y a plus plus grand Rilou Shabbat possible tout le monde sait qu'il y a eu un Rilou Shabbat donc c'est encore pire je pense c'est encore pire encore pire c'est pas en cachette à la maison etc non là c'est public donc il y a vraiment un problème de Zilou Shabbat c'est-à-dire Zilou Shabbat mais là on ne sait pas si les travailleurs ils étaient obligés ou pas de travailler Shabbat alors si ils ne travaillaient pas Shabbat ils n'avaient pas leur travail ce que vous dites c'est très intéressant parce qu'il faut savoir que c'est un des points d'autorisation un des points d'autorisation c'est justement ça parce que demain on leur demande on leur dit si tu ne travailles pas on t'éjecte ils vont continuer à travailler ils ont laissé leur part à ça mais aujourd'hui il n'y a plus vraiment ça il y a vraiment le droit du travail où la personne a le droit de prendre son Shabbat ok ça n'existe plus ça réellement ok que ce soit même avec des goyims n'importe aujourd'hui ça n'existe plus ça aujourd'hui la personne le client est roi l'ouvrier c'est lui le roi il a le droit de prendre ses jours il n'a le droit aucun problème donc aujourd'hui on ne peut plus vraiment dire ça ok donc là il faut vous accrocher messieurs parce que là je vais vous rapporter deux généralités on finira avec ces deux généralités mais ce n'est pas sûr on continuera sur ça demain mais je pense que en essayant d'être concis je vais essayer peut-être même de finir le sujet il y a écrit comme ça dans plusieurs traités dans le vous savez quoi je vais prendre juste le livre pour être plus médouillac et pour vous dire exactement les références une petite ronde c'est rapporté dans plusieurs marottes dans le traité Ktubot 15A dans le traité Psachim 9B dans le traité Khoulin 95A 95A et dans le traité Nida 18A ok j'ai dit ça doucement pour que ceux qui veulent écrire ils peuvent écrire c'est rapporté là-bas à une grande généralité la généralité est la suivante Koldeparish Merubaparish c'est quoi Koldeparish Merubaparish lorsque vous allez avoir ça c'est le cas normal qui est rapporté dans plusieurs marottes lorsque vous allez avoir 9 bouchers Kachère 1 boucher qui est non Kachère ok et que vous allez trouver je pense qu'on avait déjà un peu parlé de ça une fois et que vous allez retrouver à l'extérieur d'un de ces magasins un sachet tout le monde ils ont le même importateur de sachets un sachet avec de la viande à l'intérieur à qui il appartient cette viande-là est-ce que cette viande-là c'est du boucher Kachère ou du boucher non Kachère alors Koldeparish Merubaparish Koldeparish étant donné étant donné que le doute il a été fixé à l'extérieur il a été paris il a été fixé à l'extérieur des magasins on ne sait pas de quel magasin il est sorti Merubaparish on va suivre la majorité la majorité des magasins ils sont Kachère alors bonne cuisson tu peux faire un bon barbecue tu peux manger cette viande-là très bien alors que si on retrouve un sachet de viande dans un des magasins on ne sait pas si c'est une viande Kachère ou pas Kachère on ne sait pas peut-être qu'elle vient de ce même magasin ou bien elle vient d'un autre magasin on ne sait pas là on va dire un autre klal une autre généralité si le doute il est fixé à l'endroit initial où se trouve la viande donc chez le boucher dans le magasin là on dira Kavua Kemersal Merzadame c'est-à-dire qu'on suivra comme si il y avait 50-50 5 bouchers Kachère et 5 bouchers non Kachère alors qu'est-ce qu'on fait ça fait que en cas de doute soit un interdit de la Torah on ne peut rien y faire alors on devra être plus marqués interdit de manger cette viande-là très bien messieurs lorsqu'on va parler du sucre lorsqu'on va parler du goudron lorsqu'on va parler lorsqu'on va parler du verre tout ce qu'on a énuméré précédemment ou est-ce que le doute a été fixé quand est-ce que ce verre il a été réalisé il a été réalisé 7 jours dans la semaine donc 1 jour permis 2 jours permis 3 jours permis 6 jours permis 1 jour interdit donc c'est comme 9 bouchers Kachère 1 boucher non Kachère donc là vous avez la majorité des jours qu'ils ont été fait avec Kachrout avec le tampon Rabanout arraché d'Israël donc il a été fait de manière nickel 1 jour par contre malheureusement pas Kachère donc là où il a été fixé le doute où le doute a été fixé où est-ce que ce verre il a été réalisé quand est-ce que ce verre a été réalisé Shabbat ou pas Shabbat quand est-ce que j'ai le doute dans ma tête lorsque je vais acheter ma bière dans le magasin pas dans l'usine donc là on dira col des pariches mais rouba pariches là on va suivre la majorité où il a été fixé le doute non pas dans l'usine où a été réalisé l'interdit mais dans le magasin à Ocherade à Armi Lévis n'importe ok lorsque vous allez acheter votre lorsque vous allez acheter votre bière là on dira col des pariches mais rouba pariches on va suivre la majorité ce n'est pas uniquement au niveau quantitatif cette cette généralité col des pariches mais rouba pariches mais aussi au niveau des jours il y a 6 jours qui ont été faits de manière permise et un jour interdit alors là on suivra la majorité très bien le problème c'est que quoi Maran Aravad Yosef Zihon Sadiq Aziz Lebracha rapporte dans son responsable Yabi Omer volume 4 si je ne me trompe pas c'est volume 4 je vous dis ça tout de suite je ne l'ai pas écrit en tout cas Maran Aravad Yosef rapporte comme ça dans Yabi Omer il faut savoir qu'en Israël vous allez avoir des fruits en Israël on a un riouf de Orla ok c'est quoi Orla les 4 premières années interdit de consommer les fruits qui vont sortir de la terre qui vont sortir de cette terre en général c'est presque impossible qu'un fruit sorte dans les 4 années le problème c'est qu'aujourd'hui ils mettent des engrais pour que les fruits puissent sortir plus rapidement donc au bout de 2 ans les fruits peuvent sortir très bien le problème c'est que l'arabba Noutarachid l'Israël fait attention à ce genre de choses mais ils ne peuvent pas faire attention à tout c'est impossible donc c'est possible qu'il va y avoir de l'importation dans les magasins etc de fruits qui sont Orla qui sont dans les 4 premières années il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui 10% des fruits que vous allez retrouver dans les marchés etc 10% c'est Orla donc comment on peut manger ça comment on peut consommer ça il nous dit comme ça il nous dit 90% de la récolte elle est permise ok elle n'est pas Orla donc à ce moment là on pourra se tenir sur la majorité étant donné que là je ne vais pas acheter directement du champ je vais acheter au chouk je vais acheter un problème l'importateur c'est un juif donc à partir du moment où l'importateur c'est un juif j'ai un problème où a été fixé le doute directement lorsque l'importateur est parti dans ce champ c'est vrai que moi ma conscience c'était au magasin mais le juif déjà il a eu déjà une première conscience cette première conscience elle a été faite dans le champ donc on devrait dire on devrait dire c'est impossible c'est comme si c'était 50-50 c'est comme si il y avait 50% d'or là 50% d'or là et donc là il y a un gros problème le Rav Vazia répond même à cette question il rapporte un Arashba qui dit que même si l'importateur il est juif par contre nous on va selon notre propre conscience notre propre conscience est dans le magasin donc on dirait mais maintenant revenons à notre sujet à nous par rapport à Shabbat par rapport à Shabbat dirons-nous à ce moment-là selon le Rabbi Chayim Itzan selon le Chazonish selon tout cela on ne devrait pas dire quand est-ce qu'il y a eu ce doute-là dans l'usine lorsque l'importateur est venu il a pris ce sucre de l'usine il a pris ce verre de l'usine il a pris ce gaudron de l'usine donc là il y a un problème de peut-être qu'on dirait 50-50 c'est comme si il y avait 5 jours permis 5 jours interdits et donc on devrait dire ça fake on devrait interdire selon le Chazonish pourquoi ça serait permis de manger ce sucre selon comment ça serait permis de manger ce sucre d'utiliser ce verre d'utiliser ce papier comment ça serait permis et là tout va se délier vous allez comprendre l'importance de savoir ce que je vais vous dire maintenant c'est un puzzle la halakh le Rav Joseph il dit la chose suivante il dit quand est-ce qu'on utilise le CLAL la généralité de quand est-ce qu'on dit 50-50 lorsque le doute est fixé à l'endroit même lorsque l'interdit c'est de la viande interdite par exemple lorsqu'il s'agit d'un interdit de la Torah lorsqu'il s'agit d'un interdit de la Torah effectivement là tu devrais dire ça fake d'oraita l'achouma dans l'air on dit 50-50 ça fake d'oraita l'achouma mais lorsque l'interdit c'est un interdit d'Erabanan là il n'y a plus de problème ça fake d'Erabanan l'akula là on a dit que quoi profiter d'un interdit pendant le Shabbat qui a été réalisé c'est un interdit d'Erabanan donc même si tu dis 50-50 ça fake d'Erabanan l'akula donc dans tous les cas même selon le Chazonish j'ai le droit de consommer ce sucre j'ai le droit d'utiliser ce verre j'ai le droit j'ai le droit d'utiliser ce chemin ferroviaire j'ai le droit de tout faire parce que même si on dit que toute chose qui a été réalisée pendant Shabbat c'est interdit même par le fait que ce n'est pas ponctuel l'interdit et donc on devra interdire même toute la semaine là tu devras interdire c'est quoi l'autorisation alors tu dis mais non peut-être qu'on dira on va sur un importateur qui est juif donc c'est un problème même dans ce cas là où tu dis tu devras autoriser parce que là c'est ça fake alors là c'est des rats bananes aujourd'hui là ou là marloquette marloquette l'aura au vadia l'aura au vadia il dit que oui c'est des rats bananes c'est vrai que c'est le cas oui il rapporte dans Yabi Omer qu'il y a un c'est le cas effectivement ah voilà je l'ai l'aura biomeur là volume 6 pardon dans Yuridea c'est le cas c'est le cas Yabi Omer volume 6 c'est le cas c'est le cas voilà exactement parce que tout ça c'est des rats bananes tout ça c'est des rats bananes donc à partir du moment où c'est des rats bananes ça fake des rats bananes à coup là est-ce qu'on se pose pas la question par exemple pour le sucre j'entends que là si je vais acheter du sucre en Israël je dis bon bah très bien peut-être qu'il a été produit Shabbat mais on va compter sur Col des Parish Merubat des Parish mais je sais que la semaine prochaine Shabbat encore ils vont travailler est-ce qu'on prend pas ça encore en ligne de compte c'est-à-dire qu'il y a l'Echatrila et Bédiavad là on est dans le cas de Bédiavad mon premier Shabbat ce sera déjà l'Echatrila et ça ne sera pas Bédiavad depuis le départ je sais qu'il travaille pendant Shabbat là maintenant vous l'avez su maintenant mais il travaille pendant Shabbat on le sait on le sait donc dans tous les cas c'est l'Echatrila mais encore une fois même en l'Echatrila on autorise même en l'Echatrila on autorise Michoum ça fake des rats bananes à coup là voilà et dans le cas dites-moi dites-moi et dans le cas on connaît un paquet de sucre a été fait le Shabbat est-ce qu'il est permis de l'utiliser ? alors tout ce qu'on a dit maintenant c'est selon ceux qui pensent qu'on devrait assimiler l'interdit de mélange interdit et permis à l'interdit de Shabbat mais nous selon le Shokhanarour il n'y a aucunement écrit que si un travail il était fait ponctuellement ou pas ponctuellement de manière générale pas générale s'il le fait esprit pas esprit dans tous les cas le Shokhanarour nous dit que le travail qui était réalisé pendant Shabbat qu'il soit fait ponctuellement ou pas c'est pas écrit dans le Shokhanarour dans tous les cas c'est Shabbat qu'il est permis donc pour nous les Sfaradim on devrait autoriser mais là je vais selon ceux qui penseraient qu'on devrait être plus marqués aujourd'hui étant donné que c'est pas fait ponctuellement même pour eux on trouve des réponses mais pour nous en tant que Sfarad les Khaorats il n'y a aucun problème depuis le départ d'accord parce que dans le sucre il y a marqué la date de fabrication donc pour le sucre on peut savoir si le sucre a été fait Shabbat ou pas mais de toute façon c'est devenu permis dans tous les cas ça restera permis pour nous les Sfaradim dans tous les cas ça restera permis parce que même si on sait que c'était fait pendant Shabbat donc on ne devrait plus utiliser on ne devrait plus utiliser le col des paris et tout ça quand bien même le Shukhanour n'est pas explicite dans ses paroles il dit un truc qui a été réalisé pendant Shabbat il fallait l'utiliser après Shabbat même si ça a été fait Bémézide même si ça a été fait pour toi il ne dit pas ponctuellement ou pas ponctuellement là on va sur ceux qui penseraient que aujourd'hui les choses diffèrent mais nous on suit le Shukhanour dans tous les cas donc il n'y a aucune différence entre ce que dit le Shukhanour et de nos jours c'est aussi un problème si c'est des ouvriers non juifs ou c'est que le problème c'est que si c'est des ouvriers juifs alors on verra à Bezra Tachem par la suite que lorsque c'est un goï qui fait quelque chose pour nous on pourra l'utiliser que Birdé chez Iassou c'est quoi le temps de fabrication alors si on devait attendre le temps de fabrication pour le chemin ferroviaire c'est un gros problème mais en général non on n'interdit pas parce que tout ce qu'il fait il le réalise pour lui enfin il le réalise aussi pour lui donc il n'y a pas de problème maintenant si si on se rend compte de la date de fabrication mais on est pendant Shabbat quand on voit que c'est été Shabbat non alors justement c'est ce que j'ai répondu juste avant étant donné que pour nous les spharadims il ne devrait pas y avoir problème parce que le Shukranor lui dit dans tous les cas un travail qui a été réalisé pendant Shabbat j'ai le droit d'en profiter après Shabbat c'est aucunement précisé si tu es fait ponctuellement ou pas ponctuellement là tout ce que j'ai dit maintenant c'est pour ceux qui penseraient qu'aujourd'hui les choses sont différentes et que même après Shabbat l'action qui a été réalisée est interdite même après Shabbat mais le Shukranor lui il n'a jamais écrit cela le Shukranor il a écrit qu'après Shabbat c'est permis alors là on va selon ceux qui penseraient que les choses diffèrent aujourd'hui même pour eux on dirait que c'est permis d'utiliser si maintenant vous voyez une date de fabrication pour nous les spharadims aucun problème pour les Ashkanazim effectivement ils devront faire plus attention excusez-moi j'ai une question sur le Bémézid au début quelqu'un qui cuisine Bémézid Shabbat vous avez dit c'est interdit pour toujours la consommation c'est juste pour celui qui a mis au feu ou alors pour toute la maison non que celui qui a mis au feu que celui qui a mis sur le feu oui Azak même s'il a fabriqué pour toute la maison même s'il a fait cure pour toute la maison exactement exactement c'est vrai qu'il n'y a aucun problème pour le sucre par exemple comment ? il n'y a aucun problème pour le sucre aujourd'hui exactement exactement c'est pour ça qu'il n'y a aucun problème tout ce qu'on a énuméré maintenant tout ce qu'on a énuméré maintenant justement ça on comprend bien maintenant pourquoi c'est autorisé Bézard HM demain on va parler de l'électricité pour finir sur ce choukhanarour c'est vraiment uniquement pour décortiquer à fond ce choukhanarour qu'on comprenne exactement les tenants et les aboutissants et que Bézard HM va continuer sur les lois de cuisson mais voilà c'est pour décortiquer vraiment chaque mot de ce choukhanarour pour en arriver à une conclusion à la très intéressante actuelle et voilà ok messieurs vous avez des questions ? j'ai juste une question dites moi vous avez dit pour celui qui effectivement fait cuire quelques chabats mais sans le vouloir en fait donc il ne peut pas en profiter mais s'il ne sait pas il va en profiter de toute façon encore une fois je suis désolé ça a coupé un peu oui je disais que vous avez dit que si quelqu'un fait cuire quelques chabats il n'a pas le droit d'en profiter enfin s'il le fait cuire sans faire exprès à partir du moment qu'il ne sait pas il va en profiter de toute façon oui il ne le sait pas il ne le sait pas mais à partir du moment il va le savoir que c'est interdit est-ce qu'il aura le droit d'en profiter après ou pas ? on dit que oui il aura le droit d'en profiter d'accord ok 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 si vous avez d'autres questions dites-moi j'ai une dernière question j'ai pas très très bien compris le clal de Colkavoie qui est un martier d'Améla parce que vous avez pris l'exemple d'un sachet d'un sachet chez le boucher mais le boucher on sait qu'il est cachère pourquoi on a un doute en fait ? alors bon c'est vrai que cette image c'est un peu incompréhensible effectivement mais là vous vous trouvez dans un magasin où il y a cachère et pas cachère on va dire il y a deux taux ok ok très bien je compte bien et vous savez pas où ça se trouve vous savez pas si c'est cachère ou pas alors là effectivement il y a vous allez chez Franprix par exemple vous allez trouver des produits cachères et non cachères au champ vous allez trouver des cachères et pas cachères et là vous savez pas si c'est cachère ou pas cachère c'est le même sac c'est la même viande ok très bien merci voilà Razak Razak si vous avez d'autres questions dites-moi et comme ça on continuera demain à Bézard H&M sur l'électricité pourquoi on autorise aujourd'hui 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 l'électricité